Hello, hello ! Bah oui, c'est mieux que je tourne la caméra quand même, pour que vous me voyez ! Eh oui, salut, ça y est, c'est l'heure, je l'avais annoncé que nous aujourd'hui, nous aurions un live un petit peu particulier. Donc ça tombe bien, je vais inviter notre participant du jour, un homme que vous aimez beaucoup. C'est un direct sur Instagram et disponible sur toutes les plateformes et podcasts sur YouTube également. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je suis l'aider internationale en athlétisme, je suis retraitée des pistes depuis 2012. Alors, je vais vérifier que notre invité a été bien contacté, et non, voilà, ça c'est fait. Voilà, je me disais bien, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médaillée internationale en athlétisme, je me suis retraitée des pistes depuis 2012. Aujourd'hui, en tant qu'experte et coach en neurosciences appliquées, j'accompagne les sportifs et les anciens sportifs de haut niveau sur la question de la santé mentale et sur le bien-être après la carrière. Et dans cet esprit, dans l'envie de partager et de libérer la parole autour de ces sujets tabous, afin que l'on se sente compris, et moi seule, j'ai créé ce live et ce podcast. Merci donc d'être au rendez-vous, et s'il te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles et de le partager à ceux à qui il pourrait plaire. Dans l'œil du jour, un homme qui fait énormément parler de lui, car ses propos sont avant-gardistes, on peut le dire, des idées qui parfois dérangent, qui peuvent même nous donner une sensation d'inconfort, et j'ai envie de dire que c'est tant mieux, parce que justement, ça nous bouscule, ça nous permet de changer notre expérience de vie pour bousculer nos croyances et en changer. C'est l'une des références des neurosciences appliquées, il s'agit du coach et formateur, Roméo Cournal. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai un petit bug, ou si c'est toi qui bug. Ah voilà, ça y est. Alors, on ne va pas te garder longtemps, parce que tu es en direct de Dubaï, et il est tard chez toi. Voilà, c'est plus 4 par rapport à l'heure hexagonale. Je sais que ton emploi du temps est chargé, nos emplois du temps de jeudi sont assez chargés. Donc, un énorme merci d'avoir accepté mon invitation. Et justement, je parlais il y a 5 secondes de croyance. Alors, ça bug un petit peu. Est-ce que c'est moi qui bug, ou est-ce que c'est toi qui bug ? Alors, il est possible que ce soit moi. Alors, je vais juste libérer un peu de bande passante, du coup. Oui, vérifions les bandes passantes. Moi de même, je vais fermer tout ça. En attendant, merci d'être avec nous, de nous rejoindre dans ce live. Vous l'avez compris, nous sommes en direct. Alors, ce soir, vous ne pourrez pas poser de questions directement à Roméo Cornal, parce que, vous l'avez compris, le temps est un petit peu juste. À l'aube des Jeux Olympiques de Paris 2024, ça me semblait important d'aborder certains sujets. Ça me semblait important aussi d'aborder certains sujets pour ceux qui sont qualifiés pour les JO 2024, mais également pour ceux qui ne sont pas qualifiés pour les Jeux Olympiques de 2024, parce qu'après 2024, n'est-ce pas Roméo, il y a 2028. Et 2028, ça se prépare d'un maintenant. Oui, absolument. Absolument. En tout cas, il vaut mieux. En tout cas, il vaut mieux. On vous le conseille. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. Justement, alors, en introduction, je parlais de croyances. Au-delà de quelque chose qui se passe comme ça dans la tête, on croit. Les croyances, finalement, c'est biologique, ça se passe dans le corps, et c'est même vérifiable. Oui, absolument. Une croyance, c'est en fait la neurochimie que va produire le corps une fois que le système nerveux est exposé à une information. Alors, dit comme ça, ça peut paraître un peu bâtard, mais en réalité, c'est très simple. C'est très simple. Prenons l'exemple, maintien nos sportifs, à tout hasard. Prenons l'exemple d'une performance. Il y a un championnat, il y a une course, il y a, que sais-je encore, un match, et il y a possibilité, justement, de gagner une médaille, de gagner un titre, etc. Et on va dire que la croyance sera la neurochimie que va produire le corps, en fait, lorsque le sportif va penser à la compétition, à la victoire et à l'après. D'accord ? Alors, dit comme ça, ça a l'air d'être hyper simple, et c'est vrai que ça l'est. Mais il y a un mais, sinon ce n'est pas drôle, le mais, c'est que l'essentiel de nos croyances nous sont totalement inconnus. Et c'est là où c'est important, parce qu'on peut avoir, justement, des personnes qui sont physiquement prêtes, qui sont bien entraînées, le coach a assuré, qui sont biologiquement, j'ai envie de dire, au niveau de la nutrition, au niveau de l'état d'esprit, tout va bien. Qui ont optimisé, en tout cas, tout ce qui pouvait l'être physiquement. On va dire ça, on va dire que ce sont des personnes qui sont optimisées du point de vue sportif. Ok ? Mais, il se peut que l'expérience, puisque c'est un comportement, gagner une course, c'est un comportement, gagner un titre, c'est un comportement. Il se peut que ce comportement-là, pour le système nerveux, soit attaché à un souvenir traumatique, soit donc attaché à une émotion désagréable qui a été retenue à l'intérieur. Ce qu'on appelle donc un trauma, la répression de toute ou partie de la charge émotionnelle d'une expérience. Et cette expérience passée va, en vrai, déterminer le comportement en fait du sportif, et donc ses performances, en vrai. Et donc, pour vulgariser le truc, puisqu'on est l'année des Jeux olympiques, on pourrait, à l'idée juste d'évoquer le mot « Jeux olympiques » à un sportif, créer, rappeler un trauma, et donc, il s'empêcherait limite de se qualifier parce que les Jeux olympiques sont associés à une émotion désagréable. Complètement. Alors, ça peut être totalement anodin. Et puis, ça peut aussi créer un trigger, c'est-à-dire le simple terme, effectivement, « Jeux olympiques » sera trigger pour le système nerveux, qui va donc, puisque c'est trigger, il va émettre une réponse de stress, agressivité, fuite ou sidération. Et l'idée, oui, ou paralysie, si tu veux. Si le sportif, en fait, si son système associe ça à quelque chose, ça peut être qu'il peut, malgré tout, il pourrait éventuellement se qualifier si le trauma le permet, j'ai envie de dire, mais il pourra faire des contre-performances. D'accord ? Pour se protéger, pleinement clair. Pour se protéger, il s'agit véritablement de ça. C'est-à-dire qu'un trauma, c'est quoi ? Un trauma, on a dit, c'est la répression de toute partie de la charge émotionnelle. On n'est qu'une expérience. Un détailment. Donc, imaginons que, voilà, je suis gamin, j'ai 10 ans, je regarde les jeux à la télé. Et puis, je ne sais pas, ce jour-là, pendant cette période-là, mon chien meurt. Ou ma grand-mère décède, ou n'importe quoi. Enfin, il m'arrive un truc très douloureux, qui n'est pas directement lié au jeu, en vrai. Mais ça se joue au même moment que les jeux. D'accord ? Donc, c'est une association. C'est une association, puisque le système nerveux ne résonne pas. C'est ça qu'il est important de rappeler. Tu as dit tout à l'heure que je dis des choses qui sont peut-être un petit peu contre-intuitives. Mais l'une des choses qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'un système nerveux ne résonne pas. Il a des choses beaucoup trop importantes à faire pour perdre son temps à des conneries du genre résonner. Parce que résonner, c'est une connerie, en fait. Du point de vue de la biologie, c'est une grosse connerie. Mais c'est lent, c'est chiant, et ça ne sert à rien. En tout cas, ça ne résout pas le problème du système nerveux, qui est la survie biologique. D'accord ? Et c'est ce qu'il faut que les personnes comprennent. La dernière chose que fait un cerveau, c'est réfléchir. C'est raisonner, je veux dire. Et la chose que son cerveau fait le moins, c'est raisonner. Parce qu'il a des choses plus importantes à faire. Et d'ailleurs... Finalement, quand il nous arrive quelque chose d'assez grave, il faut résoudre et réagir tout de suite, on ne réfléchit pas. On a une réaction automatique. Absolument. Absolument. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, justement, plus la réponse va être automatique, plus elle sera en bas du cerveau. Donc, le cerveau, c'est le bout du système nerveux. Le cerveau n'est pas tout le système nerveux. Mais en bas du cerveau, on a le cerveau, par exemple. L'instinct. Et c'est là où c'est intéressant, en fait, de retourner le propos que je viens de porter. C'est-à-dire que je peux effectivement me retrouver dans une inscription traumatique qui fait que mon système nerveux ne va pas vouloir que je perds forme. Ou ne va pas vouloir que, prenons l'exemple, je garde mon même exemple. Si je n'ai pas fait le deuil de mon chien, si je n'ai pas fait le deuil de mamie, ou quoi que ce soit, si j'ai gardé, si mon système se souvient d'une émotion extrêmement désagréable et qui, en plus, n'a pas été extériorisé. C'est un deuil non fait. Mon système associé de deuil non fait, c'est-à-dire mort, à tout ce qui concerne cet événement, y compris le fait que c'était en période de jeu. Il se trouve que dix ans plus tard, je suis un vaillant garçon, je suis un athlète, un sportif de haut niveau, et puis je prétends aux minimas olympiques. Et c'est curieux, j'ai du talent, j'ai ce qu'il faut, mais pour les minimas, je compte réformer. C'est cette année-là, tu ne sais pas pourquoi. L'année d'avant, tout va bien. L'année d'après, tout va bien. Cette année-là, tu sais que les Jeux olympiques, cette année-là, tu ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui fait que je ne me comprends pas, j'ai mal au mollet, je me fais mal là, finalement, j'ai une grippe. Juste la dernière semaine, je peux me qualifier. Des petits trucs, on me dit, mais non, mais c'est rien, j'ai changé de paire de chaussures, ça m'a donné un petit truc, une contracture au mollet. En fait, c'est ce qu'on disait dès le début, le corps met en place une protection. Oui, absolument. Il est tellement bien fait qu'il se protège. Absolument. Et d'ailleurs, ça veut dire qu'il y a une vérité qui est importante d'un séné, parce que quand on parle de neurosciences, on a l'impression que le cerveau est au centre de tout. On a l'impression que c'est le cerveau qui commande. Que nenni ! Le cerveau est un esclave de compétition, pour le coup. Le cerveau ne dirige pas le corps. Le corps dirige le cerveau. Et ça, c'est important de le répéter. Le cerveau ne dirige pas le corps. Le corps dirige le cerveau. On va l'aider une troisième fois pour l'envoi. Justement, pour ceux qui nous découvrent et ceux qui entendent pour la première fois tes propos et qui sont en train de dire « Samy, c'est qu'elle dit là » en créole, en français, c'est « qu'est-ce qu'il a en train de regarder ce mec ? » C'est quoi son problème ? C'est quoi son problème ? C'est ce que beaucoup de gens disent quand ils m'entendent pour la première fois. C'est quoi son problème avec là ? On aura beaucoup de problèmes ce soir. Ça tombe bien si vous êtes là. Parce qu'on va vous permettre de mettre un petit peu de lumière sur les zones d'ombre. Alors, justement, la question des neurosciences appliquées me vient souvent. On me demande, mais finalement, qu'est-ce que c'est que les neurosciences appliquées ? Alors, c'est la question que je te pose pour brièvement vulgariser le propos, qu'on comprenne exactement de quoi il s'agit. Et puis, la différence entre la neuroscience et les neurosciences, parce qu'il y en a une. Oui, absolument. Les neurosciences, c'est l'ensemble des sciences qui étudient le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Tout simplement, tout bêtement. La neuroscience, c'est une science un peu plus ancienne qui étudie le rapport entre l'esprit et le cerveau. La neuroscience, du fait même de sa définition, introduit un élément qui n'est pas scientifique. C'est assez sympa pour une science. C'est-à-dire l'existence de l'esprit. L'esprit n'est pas un fait scientifique. Un fait scientifique est montrable, est prouvable, démontrable et mesurable. Alors, je laisse les internautes quatre heures pour répondre à la question, comment mesurer son esprit ? On vous a... Donc, rendez-vous à la Coda. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est que l'esprit n'est pas un fait scientifique. Et pourtant, la neuroscience introduit dans sa définition à elle-même un fait qui n'est pas scientifique. Pourquoi ? Parce que la science est de l'ordre de la partie, la vie est de l'ordre du tout. C'est Julien Poincaré qui dit ça. Et par contre, au miocorne, on rajoute, aussi immense que soit la partie, elle reste infinitésimale face au tout. Donc, aussi immense que soit la science, elle reste anecdotique face à la vie. D'accord ? Donc, c'est ça qui est important, qu'il est important de rappeler, parce qu'on a un peu tendanciel hype autour des neurosciences, où on se dit, la science, on a remplacé Dieu par la science. Quelle idée ! On se dit, si c'est prouvé scientifiquement, c'est vrai. On dit que la science, c'est la caution de la vérité. C'est exactement l'inverse. La science ne dit jamais ce qui est vrai. La science dit ce qui n'a pas encore été prouvé comme faute. Finalement, c'est une preuve en sursis. Absolument. C'est une erreur en sursis. Une preuve scientifique est une erreur en sursis. Et là, c'est Karl Popper qui le dit. Donc, vérifiez. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que... Pourquoi il est important, justement, d'avoir cette approche neuroscientifique ? Parce que c'est une approche corps et inspirantif. Il me semble que son outil, c'est son corps. Et l'idée, il est important de comprendre certaines situations de contre-performance. D'accord ? Alors, il ne faut pas en faire une généralité, parce que c'est plus complexe que ça. Mais s'il y a tous les paramètres qui sont ovaires, comme on dit à Kourou, et que malgré tout, il y a contre-performance, il se peut qu'il y ait un conflit neuro-émotionnel qui stresse le système nerveux. Et si le système nerveux stresse, il va émettre une réponse de stress. Ce n'est pas la peine de discuter avec lui. Tant qu'il y aura un stress, il va émettre une réponse de stress. D'accord ? Et peut-être que la qualification peut être stressante, inconsciemment. Peut-être que l'après-qualification peut être stressante. Peut-être que c'est le titre qui peut être stressant. Il y a tellement de choses qui peuvent être stressantes pour un système nerveux. C'est 4 milliards d'informations à la seconde. On n'a rien de temps de voir venir. Et ça, c'est extrêmement important, en fait, de le préciser. Mais, parce que bon, là, on n'est pas en tissu de note un petit peu, j'ai envie de dire, désagréable. Mais à l'inverse, puisqu'on parle de performance, là, aujourd'hui. À l'inverse, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sur-performent, en vrai ? Ce qui fait que certains sportifs en suivant passent d'autres. Bien évidemment, le travail, bien évidemment, l'entraînement. Évidemment, oui. Mais ça, c'est une base. Tous les sportifs font ça. Mais deux sportifs vont s'entraîner pareil. Ils vont être sérieux pareil. Ils vont être focus pareil. Il y en a un qui sera un champion. Et puis l'autre sera un super champion. J'ai même envie de dire des jumeaux. Donc, ça veut dire que génétiquement très proche, le plus proche possible, des jumeaux peuvent s'entraîner pareil, avoir le même entraîneur, faire la même chose, manger pareil, dormir pareil, et finalement, performer différemment. Totalement. Le fera un champion, l'autre sera une légende. C'est dû à quoi ? C'est dû au fait que le cerveau, le système nerveux, pas le cerveau, justement, le corps est rendu accro, en fait, à la célébration de la victoire. Donc, j'aurais dit ça plus lentement. Le corps est rendu accro. Donc, on a développé une addiction neurochimique à la célébration de la victoire. Par la victoire, à la célébration de la victoire. Il se trouve que pour célébrer une victoire, il faut d'abord la décrocher. Mais l'idée, c'est que la victoire, finalement, devient juste un accessoire. C'est juste un accessoire qui permet, pas ça l'obliger, qui permet au corps d'aller chercher ça, qui est la célébration de la victoire. D'accord ? C'est pour ça que je parle d'addiction, c'est bien, c'est volontaire. Il s'agit véritablement de ça. Et alors, je suis en train de décrire une technique relativement courante et connue, quoique un peu particulière à mettre en œuvre, de préparation mentale, des sportifs. Oui, c'est ça. On met généralement en place sa célébration, bien avant la compétition. Et d'ailleurs, ça devient presque une routine. On apprend à son corps. Ça devient plus une routine. Ça devient une... Ça devient... C'est pour ça que je parle d'obtion. D'addiction. Ça devient un vrai objet addictif. Et ça donne des comportements qui sont assez particuliers. On a dit qu'un système nerveux a autre chose à faire que raisonner. Lorsque ce qui fait qu'une légende va devenir une légende, un sportif va devenir une légende, c'est parce que son corps, en fait, va performer au niveau de son subconscient et non pas au niveau de son conscient. En fait, quand tu vois ce qu'on a appelé, pour les personnes qui suivent le football, ce qu'on a appelé un but zlatanesque, c'est... Quand tu regardes les stades de Zlatan, bon, quand tu vois ce qui se fait aujourd'hui, pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Mais qu'est-ce qu'un but zlatanesque ? Un but zlatanesque, c'est un but qui est marqué d'instinct. Et ce qui fait une légende, ce qui fait un Cristiano, un Mbappé, un Messie, que c'est Jean-Claude Bélingame, c'est le but d'instinct, où tu t'as dit « Mais où est-ce que le mec est allé chercher ça ? » Et on se rend bien compte que ça, c'est par l'entraînement qu'on le voit, ça. Un but zlatanesque, on ne s'entraîne pas à marquer un but zlatanesque. Mais l'idée, c'est que plus on fonctionne avec le bas du cerveau, plus on a des ressources, plus on a de la vitesse, et plus on a des performances, une excellence psychomotorique. Quand tu parles du bas du cerveau, on parle du système nerveux automatisé. Oui, mais je parle surtout du reptilien. C'est ça, l'instinct, en vrai, l'instinct. C'est-à-dire que certains vont parler de flow, certains vont parler de... J'ai entendu, je crois que c'est Teddy Riner, oui, je crois que c'est lui. Non, c'est David Douillet. C'est un état second, en fait. Un état second, en fait, en vrai, on ne sait pas ce qu'on fait. Ah non ! On ne sait pas du tout ce qu'on fait. Des fois, on est même dans un état de trance, et après, on revient sur comment on voit la télé. On fait le ralenti de ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Il était là, machin, j'ai fait ça, machin. Absolument. J'ai envie de dire qu'on n'a pas eu le temps de le penser, on a juste fait. Le corps a fait. C'est ça. Le corps a fait, et donc il a commandé au cerveau de faire, en vrai, de mettre en place. Et du coup, il se passe un geste, un geste juste, un geste beau. Il se passe une surperformance. Il se passe une excellence. Il se passe une virtuosité. La virtuosité est la capacité de faire très facilement, ce que la plupart n'arriveraient pas à faire, même au prix de gros efforts. Mais la virtuosité, on a bien dit, c'est la capacité de faire très facilement. Donc, pas au prix d'effort. Très facilement. Et donc, d'instinct. Et c'est là, en fait, qu'il faut comprendre qu'en fonction de la façon dont on maîtrise, dont on connaît et on maîtrise un système nerveux, on peut aller à la performance, la surperformance ou la contre-performance. D'accord ? Et quand tu disais, parce que c'est étonnant, on ne le sait pas, mais quand tu disais que le corps a agi avant qu'on s'en rende compte, eh bien oui, on s'est rendu compte. Les études l'ont montré. Moi, je ne suis pas chercheuse, mais je lis ce qui est écrit. Vous pouvez débattre et vous pouvez remettre en cause des études. Mais toujours est-il que les airs motrices sont sollicités avant même que le cortex s'en rende compte. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on a constaté, oui, oui, je sais que c'est étonnant, mais on a constaté que ton corps s'était déjà mis en mouvement pour aller vers le frigo avant que toi-même, tu réalises que tu as envie d'aller vers le frigo. Absolument. Après, bien sûr, tu as le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Absolument. Mais tes airs motrices ont d'abord été sollicités avant que tu t'en rendes compte. Alors, bien sûr, c'est une vitesse super infinitésimale, j'ai envie de dire. Mais qui est énorme. Alors, il faut bien le dire. On est en train de parler de 100 millisecondes, mais 100 millisecondes, c'est énorme. Du point de vue de nos systèmes nerveux, c'est juste, c'est le bout du monde, c'est de la Terre à la Lune, c'est énorme 100 millisecondes. En termes d'informations que l'on peut traiter, c'est juste énorme. Et finalement, de comportements que l'on peut mettre en place. Et ça, c'est extrêmement important, en fait, de le dire, puisqu'on a dit tout à l'heure que s'il y a contre-performance alors que tous les autres paramètres sont au vert, c'est qu'effectivement, il y a un conflit neuroémotionnel, il y a une réminiscence d'une inscription traumatique liée à l'expérience de la victoire. Mais s'il y a sur-en-performance, ça veut dire, s'il y a vie auturgité, ça veut dire que non seulement il y a absence de stress, mais en plus, il y a addiction neurochimique. Et ce qui explique aussi, parce que quand on voit tous ces millionnaires, voire milliardaires, qui sont sur le banc et qui ne jouent pas un jour de match comme ça et qui font la gueule parce qu'ils ne jouent pas en soi, on se dit, mais pourquoi il fait la gueule ? Le mec, il a son salaire à la fin du mois, pourquoi il a toujours son million ? Pourquoi il fait la gueule ? En fait, il fait la gueule précisément pour ça, parce qu'il sait, son corps sait, qu'il n'aura pas la fameuse neurochimie, sa drogue, purement déduquée par son corps. Il est en manque, il est en manque tout simplement. Il fait la gueule parce qu'il en manque. Alors, il ne le sait peut-être pas lui-même, mais il fait la gueule parce qu'il en manque. C'est ça. J'aime bien, tu sais, aux Antilles, tu te souviens de cette expression quand on parlait des gens qui aimaient jouer au ballon. On les appelait des chiens boules. Ils pensaient ballon et enfin, voilà, ballon. Et puis, on a des exemples de chiens boules dans l'histoire. David Beckham le montre, sa mère le dit, il dormait avec son ballon, il jouait avec son ballon, il mangeait avec son ballon. Le mec, il se baladait avec son ballon sous le bras toute la journée. Moi, j'ai l'âge de me souvenir des photos d'enfance de Michel Blatini. La première photo ou la photo où on le voit le plus jeune, il a à peine 4 ans. Le ballon est peut-être presque aussi grand que lui, mais il a un pied sur le ballon. Je crois que c'est, je crois que David Trézégué aussi, sa mère disait qu'il allait au collège avec son ballon, il allait au lycée avec son ballon. Il y a une adulation, il y a un truc qui a une addiction. en fait, le ballon. C'est pour ça qu'on les appelle les chiens-bouls en criade. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Il est vraiment important de comprendre que oui, le talent, oui, le travail, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour être une légende. Il faut avoir le corps d'une légende. Et donc, il faut être débarrassé de tout ce qui pourrait entraver l'expérience de la légende. Et en plus, il faut avoir cette addiction, cette folie. En fait, tu en parles mieux que moi, mais je crois qu'effectivement, il y a des comportements dans le sport de haut niveau, mais on frise la psychopathologie. On est vraiment dans un truc comme ça. On est dans une obsession, véritablement. Mais cette obsession-là, être une légende est au prix de cette obsession-là. en fait. C'est ça l'idée. Alors, justement, puisqu'on parle d'addiction, ces addictions arrivent dans le corps par un certain moyen, évidemment. Des moyens qui sont relativement peu connus dans le monde sportif. On en parle très peu. Il s'agit des neurotransmetteurs, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un neurotransmetteur ? Comment ça fonctionne ? Et à quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est ? vulgarise le truc. Pour le coup, déjà, je veux réagir parce que jusqu'à même, je me suis surpris que tu dises que ce soit peu connu. Je pensais que ça ne l'était plus. Je pensais que c'était justement dans le milieu sportif, en tout cas du sport de haut niveau, que c'était une connaissance de base. Mais apparemment, ça ne l'est pas. C'est une connaissance pas de base. C'est-à-dire qu'on ne m'en parle jamais. C'est-à-dire que là, la corrélation entre le cerveau et la performance, bien sûr, ma tête réfléchie, tu viens de dire l'inverse. Mais dans la pensée commune, c'est, j'ai visualisé un mouvement, mon coach m'a dit de faire ça, j'ai répété, j'ai fait ma routine, etc. Donc, je vais répéter un mouvement qui a été automatisé le plus possible. Mais c'est mental. C'est tout. Une fois qu'on a dit ça, on a fini avec la relation entre le cerveau et la performance. Donc, j'ai voulu te poser une question tout à l'heure qui paraît vraiment anodine, mais on va y répondre au fur et à mesure. Limite, qu'est le lien entre le cerveau et la performance ? Bon, on a commencé à y répondre, on va y revenir pour faire le résumé tout à l'heure. Donc, justement, parle-nous de ces fameux neurotransmetteurs. C'est justement le lien entre le système et la performance. On n'en parle jamais. C'est le lien entre le système nerveux et la performance. Les neurotransmetteurs, comme leur nom l'indique, sont des substances qui transportent l'information dans le système nerveux. Ce sont des transmetteurs. C'est électrochimique. Absolument. On parle aussi de neuromédiateurs, mais c'est pareil, on transporte une information. Et ces neurotransmetteurs, alors, il y en a une cinquantaine, il y en a quatre qui sont principaux, deux excitateurs et deux inhibiteurs. Puisqu'en fait, l'équilibre, justement, psychomoteur, l'équilibre du corps, l'équilibre neurologique, et tout comme l'équilibre psychologique, d'ailleurs, est une balance, une harmonie, en fait, entre l'excitation et l'inhibition. L'excitation et l'inhibition. Le mouvement, le repos. Le mouvement, le repos. Non, on appelle ça des cadavres. Mais tant qu'on est vivant, il y a toujours cette danse-là, il y a toujours ce mouvement. Et l'idée, c'est que, par exemple, on parle justement de neurotransmetteurs, les neurotransmetteurs en principaux. Les deux principaux excitateurs sont la dopamine et la cétylcholine. Les deux principaux inhibiteurs sont le GABA et la sérotonine. Alors, évidemment, il y en a d'autres et puis il y a des neuropeptides, il y a des hormones, etc. Mais restons sur les neurotransmetteurs. Pourquoi ? Parce que j'ai parlé de la dopamine et la dopamine a quelque chose de particulier. C'est que, précisément, quand on parle d'addiction, on parle forcément de déchard en dopaminergique. En vrai, autre idée contre-intuitive, autre affirmation contre-intuitive, on n'est jamais accro à une substance, on n'est jamais accro à un comportement, on n'est jamais accro à une personne, même pas à son PN préféré, on est accro à la neurochimie qu'elle procure. Quand elle dit PN, c'est bien dire narcissique préféré. c'est vrai. Mais on est accro à la décharge dopaminergique, à la neurochimie que provoque la substance, enfin, que l'interprétation que je fais de la consommation de la substance, l'interprétation que je fais du fait de poser l'acte, c'est ça, en fait, qui va provoquer chez moi une décharge dopaminergique. C'est pour ça que je dis que c'est un entraînement, c'est un conditionnement, en fait, et on a une personnalité qui va avec. D'accord ? Et donc, on voit le monde d'une certaine façon, on interprète le monde d'une certaine façon. Aucune personne ne connaît le monde, personne ne sait à quoi il ressemble, pour la bonne et simple raison que tout le monde a un cerveau, même les personnes dont on a l'impression qu'ils n'en ont pas, ils ont un cerveau. Et le cerveau ne sert pas à percevoir le monde, le cerveau sert à interpréter le monde. Et donc, dans ma façon que j'ai d'interpréter le monde, je vais finalement interpréter les stimuli que j'ai, d'accord ? Je vais produire la neurochimie qui va avec, qui elle-même va produire le comportement qui va avec. D'accord ? Et c'est ça qu'il est important de retenir. La dopamine va justement donner cet aspect addictif. Et c'est la raison pour laquelle, alors ton public le sait, mais peut-être que le grand public ne le sait pas, on a tous vu que, surtout par exemple les footballeurs, parce que c'est certainement le sport le plus populaire, ils ont une façon particulière de célébrer justement où on est en victoire. Et cette célébration est un geste d'ancrage. Le fameux Dab, justement, comment il s'appelle ? Usain Bolt. Usain Bolt. Le fameux bras croisé de Kylian Mbappé. Et tu as vu le dernier phénomène en date, c'est un certain Jude Bélingham. Il célèbre toujours ses buts de la même façon, en fait. et je veux bien croire, je ne connais pas leur préparateur mentaux, mais j'imagine que c'est ça l'idée, puisque ça sert à ça. C'est l'addiction, en fait, à ce geste-là qui rend possible. Qui explique qu'il ne change pas de geste à chaque célébration. Absolument, il n'en change pas, puisque c'est un geste d'ancrage et plus on le fait, plus il se renforce. C'est pour ça qu'on a des... On voit les stats. Enfin, moi, je vois les stats un peu surtout au football et je m'amuse justement à faire les comparaisons des stats des petits jeunes aujourd'hui et les stats du temps de Michel Plattini. C'est pour ça que l'écart est assez impressionnant. On se dit, mais attends, comment ça se fait que ces gens-là étaient des légendes alors que tu as des petits qui arrivent et qui n'ont même pas encore 20 ans qui ont déjà les stats de ces légendes-là. C'est ouf quand même. Tu sais, tout à l'heure, je voyais un truc, je ne sais pas comment s'appelle ce petit jeune, je crois que prochainement, Raphaël Nadal va affronter un petit jeune qui n'était pas né encore quand il était... Alors que quand lui, il était déjà champlain. Il n'était pas encore né. Il le crie sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Il dit qu'il va affronter Raphaël Nadal et il n'en croit pas. Ses yeux, ses oreilles, son corps. C'est fou quand même. C'est fou. Et ça, en fait, moi, j'y vois les progrès de la science, les progrès de la connaissance justement neuroscientifique, de la connaissance en matière de neurochimie. J'y vois, en fait, ces progrès-là et c'est ce qui explique que les stats soient aussi imprécédents. Après, il y a d'autres phénomènes, l'effet Bannister, tout ça, mais ça relève aussi de la neurosciences, l'effet Bannister. Et l'idée, c'est que l'effet Bannister, entre parenthèses, jusqu'à Bannister, tout le monde était persuadé, y compris des scientifiques, qu'on ne pouvait pas courir le miles en dessous de, je ne sais pas combien, dix secondes. Et puis, il y a un Bannister. De quatre minutes. On ne pouvait pas courir en dessous de quatre minutes. Et puis, il y a un Bannister aussi. Le premier, il y a un mec qui a visualisé, d'ailleurs, il s'est dit, mais moi, je vais le faire, je vais être le premier et il l'a fait. Et depuis, il se trouve qu'il y en a plein qui l'ont fait depuis. Alors que la science a dit encore une fois, une erreur aussi aussi, la science disait que c'était le fait, c'est-à-dire que physiquement, c'était impossible. D'ailleurs, la science a dit à un moment donné que c'était impossible de courir moins de dix secondes sur cent mètres. La science l'avait souciée. Mais clairement, et c'est ce qu'il faut bien comprendre. La science n'est pas là pour dire la vérité, en fait. Le principe même scientifique, c'est le doute et l'erreur. La science avance par doute et erreur. Essai, erreur, doute. Essai, doute, erreur. Essai, doute, erreur. On ne peut pas mettre, les personnes qui mettent ce qui associe la science à la certitude sont de l'antiscience. Parce que le fondement même de la science, c'est le doute. Et c'est l'erreur. OK ? Et donc, l'idée, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est fin de la parenthèse sur l'effet Bannister. Et l'idée, c'est que, je crois que j'ai perdu mon fil, mais précisément, la maîtrise, justement, des lois neuroscientifiques permettent qu'on voit des choses impressionnantes du genre le petit jeune qui va affronter Nadal. On est en train de parler de Nadal, les gens. Voilà. Légende. Là aussi, tu parlais de légende tout à l'heure, légende. 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 Et grande légende. Et le petit gars, il a 16 ans, quoi. Pareil, la mini-amale au Barcelone, le gars, il a 16 ans. Il a encore un dentier, le mec. Arrête, c'est un appareil dentaire. Des gamins. Jude Bélingham a 20 ans. Des gamins, c'est le genre. Des gamins. Il a l'âge de mon fils, le mec. Et l'idée, c'est vraiment ça. Cette connaissance, justement, cette maîtrise des lois neuroscientifiques permettent la performance, la surperformance, déjà permettent de lutter contre la contre-performance et permettent également la surperformance, permettent la multiplication des légendes. On a compris l'intérêt des neurosciences, des neurotransmetteurs, quand tout va bien. Ma question maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est en carence de neurotransmetteurs ? Parce qu'il y a, on va y revenir tout à l'heure, mais il y a des tests qui permettent de savoir si on est en carence ou pas. Eh bien, tout va mal. Il faut bien comprendre que le niveau de santé physique et de santé psychologique d'une personne n'est qu'un révélateur de sa configuration neurochimique. Très clairement. Je ne peux pas être équilibré dans mes neurotransmetteurs et être déséquilibré dans la vie. Puisque, encore une fois, mes émotions, c'est de la neurochimie, c'est de la biologie. Et donc, si je me sens mal, si je suis déprimé, tu sais, j'entends beaucoup de sportifs dire, expliquer leur des faits par le fait que je n'ai pas pris de plaisir. Je n'ai pas pris de plaisir. Il n'y avait pas de dopamine, il n'y avait pas d'ocytocine, il n'y en avait pas assez, il y en a toujours. Mais il n'y avait pas ce niveau de dopamine-là, il n'y avait pas ce niveau de vasoprécine, d'ocytocine, de tout ce que tu veux. Et donc, moi, je me suis fait manger la gueule. D'ailleurs, souvent, surtout, par exemple, des sports collectifs, on voit, il y a des temps forts, il y a des temps faibles, il y a des temps forts de l'équipe, il y a des temps faibles de l'équipe. On voit des choses qui sont, on se dit, c'est au mental que ça se joue. Et effectivement, ça se joue au mental. On a eu l'exemple récemment avec le Real Madrid pour sa qualification face au Barça dans le cadre de la Ligue. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir, mais c'est également révélateur. Tu parles du PSG, toi ? Non, je parle du Real Madrid. Face à Manchester City, excuse-moi. D'accord, je me suis dit, oh là, oh là, ne t'en parle. Oui, face à Pep. Et beaucoup ont été choqués que des personnes aient critiqué cette victoire. Alors qu'en réalité, c'est une victoire de très haute lutte. Parce que précisément, c'est dans l'émotion que ça se joue. C'est nerveusement que ce match s'est joué. C'est nerveusement. Parce qu'on a des équipes qui sont en summum de l'Olymp du football. Donc quand tu fais ces deux personnes-là se rencontrer sur un match éliminatoire, donc forcément, ça fait ces étincelles-là. Ça fait un immense choc. Et ça ne va pas se jouer sous le football puisque ce sont les meilleurs. Ça va se jouer sur les nerfs. Ça va se jouer donc sur la neurochimie. Qui va tenir le plus ? Et celui qui a gagné, c'est celui qui avait les nerfs les plus solides. Qui avait les systèmes nerveux les plus solides. Tout simplement. Tout simplement. C'est pour vous. On a tout intérêt à ne pas être carencé. On a tout intérêt à toujours être équilibré. Et lorsqu'il y a effectivement quelque chose qui ne va pas, la première chose qu'il faut aller regarder, c'est effectivement l'équilibre des neurotransmetteurs. Très clairement. Très clairement. Moi-même, dans ma pratique, je ne l'ai pas toujours fait parce que je suis bien conservé mais je suis un vieux de la vieille. Mais il y a à peine une dizaine d'années si tu veux que... Tu nous as parlé de Michel Platini. Tu te souvenais de son début. On a compris, papy, que tu es vieux. Oui, on est d'accord. Mais tu vois, la sport me conserve bien. Et l'idée, c'est que justement, lorsqu'on a ces... lorsqu'on a ces situations-là, en fait, c'est véritablement à ces niveaux de détails-là et donc à ces niveaux d'expertise que les choses vont se jouer. Il s'agit vraiment d'un niveau d'expertise. Lorsque j'ai introduit dans mes accompagnements l'aspect justement neurosciences et particulièrement l'aspect neurochimie, j'ai réduit mon temps d'accompagnement de 70%. C'est-à-dire qu'il me fallait 70% de temps en moins pour atteindre les mêmes objectifs. Les mêmes. Tu vois, je ne savais pas que c'était... Maintenant, je sais. il fallait effectivement 70% de temps en moins. Et le temps pour un sport antif, quelle que soit sa pratique, mais c'est tout, en fait. Le temps est tout. La vitesse, l'efficience, le temps, c'est tout pour un sport antif. C'est absolument tout. Justement, puisqu'on veut gagner du temps, il y a un test qui existe, qui est le test des neurotransmetteurs, du neurobiologiste, j'ai envie de dire éminent, renommé mondial, docteur Breverman, qu'est-ce que ce test peut nous apprendre ? Pourquoi on a tous intérêt à le faire, qu'on soit sportif ou non ? Parce qu'ils sont nombreux à nous regarder. Je suis désolée pour tous ceux qui posent des questions. Je vous l'ai dit, je répète, malheureusement, on n'aura pas le temps ce soir de prendre des questions parce que je sais qu'il y a pas à Dubaï et donc malheureusement, on ne va pas répondre à vos questions une autre fois. On se donne rendez-vous pour répondre à vos questions. Mais pour tous les sportifs et non-sportifs qui nous regardent, pourquoi on a intérêt à faire ce test ? Parce que, alors déjà, ce test va nous révéler notre biotempérament. C'est une autre façon de dire en personnalité puisque notre personnalité, justement, correspond à une configuration neurochimique des quatre neurotransmetteurs principaux. Dopamine, acetylcholine, GABA et sérotoline. et ce test va justement déceler des écarts, des écarts, j'ai envie de dire, présents, dans l'instantané, mais même des écarts, des carences anciennes. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on va comprendre également notre façon de fonctionner. Les neurones, ça sert à gérer le mouvement. Tout ce qui bouge a des neurones. C'est pour ça que les pierres n'en ont pas parce que les pierres ne bougent pas. Et l'idée, c'est que nous, comme on bouge, on a des neurones pour mettre en place le mouvement, donc le comportement. Et ces comportements étant justement gérés par les neurones, c'est à travers les informations qui sont transportées par les neurotransmetteurs. C'est comme ça que le corps va communiquer au cerveau pour lui envoyer des impulsions électriques, neurochimiques, pour lui dire écoute, fais ça, fais ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et en fait, finalement, notre façon de penser, notre façon de ressentir, notre façon d'agir, donc notre personnalité, correspond à une configuration neurochimique. Donc déjà, ce test-là va nous donner notre biotempérament, va nous dire comment on fonctionne. Et on va comprendre. C'est assez surprenant de voir comment, effectivement... On se reconnaît, finalement, en lisant les résultats. Toujours. Toujours. C'est inscrit. C'est biologiquement inscrit. ça nous révèle, en fait. Ça nous révèle. Et c'est pour ça que le travail de Breverman, même si j'ai entendu quelques personnes le décrier, mais faites mieux, les gars. Faites mieux. Décrivez toujours, mais faites mieux. C'est ça l'idée. Si vous êtes des scientifiques, faites mieux. Ou faites au moins aussi bien, différemment. Et l'idée, c'est que lorsque je vais connaître, finalement, ma façon de fonctionner, je vais donc connaître mes intelligences naturelles. Je vais donc connaître là où, pour moi, c'est plus facile. Et je vais beaucoup plus facilement trouver, justement, ma virtuosité, en fait. Je vais facilement trouver cette zone. L'efficience, j'ai envie de dire. L'efficience. Dans certains milieux, on parle de zone de génie. Mais moi, je ne fréquente pas ces milieux-là. Mais la virtuosité, en fait, elle est là. Elle est révélée, justement, par ça. Et puis, effectivement, les carences vont nous apporter, justement, les tendances à une certaine agressivité, les tendances à une certaine apathie, les tendances à une certaine cogitation, les tendances, les compulsions alimentaires, les compulsions sucrées, les compulsions sales et les compulsions amères, les compulsions grasses, dépendent, justement, de carences dans certains neurotransmetteurs. Et c'est là où c'est important. Pourquoi est-ce que la nutrition, ça bouge tellement ? Parce que la nutrition est affaire d'émotion. Tout simplement, la nutrition est affaire d'émotion. Si les personnes, alors, dans certains sports, dans tous les sports, le poids est important, mais dans certains beaucoup plus que d'autres, mais le poids est une question d'émotion. Les personnes qui ont du mal, par exemple, à perdre du poids et à avoir une certaine silhouette, c'est simplement que le système nerveux, et là, c'est toujours le cas pour le coup, le système nerveux ne se sent pas en sécurité. C'est-à-dire que, consciemment, je veux avoir les six-packs, je veux ressembler à Beyoncé, je veux avoir le corps de Beckham, d'accord, mais mon système nerveux, il n'est pas d'accord avec ça. Pour X raisons, mais il n'est pas d'accord. Et tant qu'il n'est pas d'accord, il ne va pas faire. Je vais mettre en place tout ce qu'il faut en matière de coaching, tout ce qu'il faut en matière de discipline alimentaire, tout ce qu'il faut. Mais fais tout ce que tu veux. Arrête de manger si tu veux. Mais tu n'auras quand même pas la silhouette, parce qu'on ne force pas un système nerveux. On ne discute pas avec. En vrai. On ne le force pas, en tout cas. On peut négocier, mais on ne le force pas. On lui apprend des choses, mais on ne le force pas. On a parlé de deux choses et ça me semble important de retracer, justement, le moment où on prend l'information jusqu'au moment où le corps réagit. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de choses, de neurotransmetteurs de cerveau, de reptiliens, on n'a pas encore parlé de limbique, on a parlé du cortex, mais justement, je pense que c'est important de retracer à quel moment on prend l'information. Allez, on va partir sur visuel pour que ça soit plus simple. j'ai une information visuelle qui m'arrive. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps jusqu'à ce que je réagisse ? Parce qu'on va y revenir tout à l'heure, l'émotion qui vient de l'emoveré, qui est un mot latin et puis qui, en anglais, c'est motion. Emotion, mouvement vers l'extérieur. Il s'agit bien. Une émotion sert à bouger. On va y revenir tout à l'heure. Alors, raconte-nous, j'ai pris une information visuelle. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps jusqu'à ce que je réagisse ? Je prends une information visuelle. je monte, j'allais dire au filet, je suis en contre-attaque. D'ailleurs, on appelle bien ça une prise d'information. Je lève les yeux, je vois la position du gardien, je vois la position des défenseurs, je vois la position de mes coéquipiers. Michel Platini, toujours la fameuse vista. J'ai la vista. Et du coup, l'information, en fait, va passer à travers différents canaux. On ne va pas entrer dans les détails. Et justement, là où tout va se jouer, c'est au niveau du filtre, en fait. Parce qu'il y a des informations qui sont conscientes et d'autres qui sont inconscientes. 1% des informations seront conscientes, tout le reste sera inconscient. Et dans ce filtre-là, le système réticulé, activateur, ascendant, va faire monter à la conscience ce qui est important. Donc, ce qui est important, ce n'est pas la couleur du maillot du gardien. Ce qui est important, c'est la position du défenseur, sa vitesse, sa trajectoire. La position de mon coéquipier, sa vitesse, sa trajectoire. La position du gardien et sa possibilité, sa kinésphère, c'est la possibilité de mouvement qu'il a. Mouvement. et puis, l'emplacement de la cage, ma vitesse à moi, la température, l'hydrométrie, le machin, tout ce que tu veux. Excellent. Et là, en fait, le cerveau se dit je vais avoir ma cam. Super. Je vais avoir ma cam. Ça sent bon. Ça sent très bon. Ça sent très, très bon. Je vais avoir ma dopamine. Oui, je vais avoir. Et du coup, l'information va être traitée directement par les EAs les plus basses qui vont informer l'hypothalamus qui mettra en place justement le geste, le geste juste. Alors, bien évidemment, pour que le geste juste soit fait dans la vitesse qui va bien, etc., il faut que j'ai la forme physique. Évidemment, on a dit, il faut le travail, il faut le talent. Évidemment. Mais il faut justement ce petit plus-là pour que le but soit d'instinct. Tu as parlé, on a parlé de, là, on parle de vista, mais il faut savoir qu'en fait, on a cinq sens qu'on connaît bien extérieurs, mais il y en a cinq autres qui sont des sens intéroceptifs, dont l'un qui est la neuroception. En fait, on a la possibilité d'instinct. On sent, d'ailleurs, et quand on est dans ces, on a un système tégumentaire, donc le système tégumentaire, peau, poil, ongle, cheveux, qui capte également des informations, on a un système facial, donc les faciats qui entourent tous les organes dans le corps et reçoivent des informations. Et donc, du coup, je peux d'instinct avoir des informations que je n'ai pas perçues par mes cinq sens habituels. Ces informations s'appellent des informations intuitives. Ce sont des intuitions. Et quand ton commentateur préféré d'Afoséka dit, il sait, il sait que son compatrioté est là, que son coéquipier est là. Non, il ne sait pas. Il ne sait pas consciemment. Son corps sait, son système nerveux sait, mais lui ne sait pas. Il sent. Il sent. Je l'ai senti derrière moi. C'est ça. Ou même des fois, en fait, il n'y a même pas cette conscience-là. On est dans un flot, on est dans un truc. Et ce qui est intéressant, surtout dans les sports d'équipe, c'est qu'il va se créer justement ce qu'on appelle un égrégant. Un égrégant, c'est une entité qui est créée par l'équipe elle-même. Et c'est pour ça qu'il y a des choses que l'on voit dans certaines équipes et pas dans d'autres. On ne peut pas voir au Paris Saint-Germain ce qu'on voit au Real Madrid. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le même esprit. C'est une sorte d'alchimie, c'est une synergie. C'est une alchimie. Mais il faut également se dire que c'est de la biologie. Cette alchimie-là, ce n'est pas vibratoire, ce n'est pas ésotérique. C'est de la science, c'est de la chimie, c'est de la viande. C'est véritablement de la biologie. Et c'est là que peuvent se mettre en place des phases de jeu. On connaît tous, on voit bien, il y en a qui s'entendent mieux que d'autres. Il y en a qui sont en résonance mieux que d'autres. Je ne sais pas, Vinicius Rodrigo, Bapédi Maria à l'époque, il se trouve, les gens se trouvent, en fait. Ils se savent, ils se sentent, ils se trouvent. Et ça, en fait, c'est aussi de l'ordre de la neurochimie. Et pour que ça soit possible, il faut, c'est un certain nombre de paramètres dont on ne va pas débattre, mais il faut également cette liberté et il faut que tout le monde soit libéré de tout ce qui peut gêner. Si dans une seule équipe, il y a un seul système nerveux qui est stressé par la poupe, l'équipe ne la gagne pas. Ou encore, le gars se blesse et il ne va pas gagner. OK ? S'il y a un seul système nerveux, s'il n'y a pas tous ces systèmes nerveux qui résonnent, puisque ce sont des fréquences qui sont à la même vibration, qui jouent la même symphonie, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et c'est pour ça que, voilà, je prends volontairement de façon un peu provocatrice l'exemple du Paris Saint-Germain, mais ce qui se passe autour détermine ce qui se passe sur le terrain. Et il y a des choses qui ne peuvent pas se passer sur le terrain, rien qu'à cause de ce qui se passe autour. Alors, il faudrait qu'effectivement, les gars du Paris Saint-Germain prennent des cours de neurosciences là-dessus, mais ce n'est juste pas possible. Physiologiquement, il n'est pas possible de voir ce qu'on voit à Manchester, ce qu'on voit à Arsenal, à Dortmund, dans d'autres équipes qui sont des équipes mythiques, dans une équipe où il n'y a pas cette résonance-là. Et d'ailleurs, à tel point qu'il y a de grandes équipes qui ont perdu de leur superbe parce qu'on a perdu un joueur, on a perdu un coach. J'ai envie de dire, là, je pense à la J-Oxair qui, à l'époque, était The Club. Alors, moi, je pense à Saint-Étienne. Tu vois, il y a Saint-Étienne. Mais qui est plus vieux, dans le cas-là. Oh, bon, Saint-Étienne, Oxair, limite, pour moi, c'est un peu équifiant. C'est cote à cote. Mais c'est vrai qu'il s'est passé un truc, un gars est parti ou le coach est parti. Et puis finalement, même si des fois, les joueurs restent les mêmes, le coach s'en va. Et il ne s'agit pas qu'une question de tactique. Il ne s'agit pas… Les joueurs n'ont pas perdu de leur technicité ni de leur physique. Les préparateurs physiques restent les mêmes généralement, etc. Et pour autant, il se passe un truc l'année suivante quand on perd le coach. L'expérience n'est pas la même. La personne, donc l'égrégore, l'esprit de l'équipe n'est pas le même. Et donc, il faut d'autres paramètres. C'est pour ça que des systèmes de jeu fonctionnent dans certaines équipes. Le même système de jeu ne fonctionne pas dans d'autres. C'est pour ça qu'effectivement, alors, quand tu parles d'entraîneur, on voit des grands entraîneurs. On parle de Ancelotti, on parle de Pep. Et récemment, on regarde ce que fait Shabir Lanzo en Allemagne à l'Evera Cousin. Ça reste quand même très, 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 très marqué Shabir Lanzo. Enlève Shabir Lanzo, il n'y a pas l'Evera Cousin. Il n'y a pas ça, en tout cas. Tu vois ? Et mais Shabir Lanzo à Paris, il n'y a pas ça. Non. Tu vois l'idée ? Il n'y a pas. C'est le fameux l'Egregore, l'alchimie. C'est le fameux l'Egregore, c'est cette alchimie. C'est une addition, j'ai envie de dire. C'est le cumul. Absolument. Et du coup, il y a des terrains favorables à la création de légende. Il y a des terrains favorables à à à à Cristiano, à Messi, à Zlatan. Il y a des terrains qui le sont moins. Et même dans les sports collectifs, en fait, il y a des terrains favorables. Il y a un staff favorable, il y a un coach, un coach sportif, un kiné, ce que tu veux. il y a, et bien évidemment une famille, parce que l'entourage du sportantif, mon Dieu, que c'est important, l'entourage du sportantif. Parce qu'en vrai, la proximité biologique la plus proche, la plus fine, finalement, du sportantif, c'est avec les membres de sa famille, puisqu'ils ont été fabriqués par l'Eparée. Donc, voilà. Et ça, c'est également déterminant jusqu'à ce niveau-là, en fait. Donc, la performance dans le sens de la surperformance, on parle vraiment de la surperformance des légendes. En fait, tous ces éléments-là sont à prendre en compte, tous ces détails, je vous parlais d'une finesse de détails, un truc à faire mal au lépidopterre, ça va jusque-là, en fait. Ça va jusque-là. Et tout ça, c'est de la neurochimie, c'est de la neuroscience. On parle justement de neurochimie, on a parlé des croyances, on a parlé des neurotransmetteurs. Quel est le rôle des émotions dans tout ça ? Le mouvement ? Justement, le mouvement ? Non, mais parce que… Le mouvement vers l'extérieur ? Le mouvement ? Ça a l'air bête à dire, mais ce qui est important de rappeler, selon moi, c'est que l'émotion, elle est agréable, est désagréable, est désagréable. parce qu'on a tendance à vouloir, notamment quand on est sportif, c'est éradiquer. Voilà, tout ce qui est… D'ailleurs, on parle de quelque chose de négatif, les émotions négatives, alors qu'en fait, finalement, même les émotions désagréables ont un intérêt dans la performance. Heureusement, heureusement. Alors, pour le coup, je ne saurais trop que recommander aux sportifs et aux encadrants sportifs de se pencher sur la question. Éradiquer l'émotion, c'est éradiquer le mouvement. Pour un sportif, ce n'est pas dommage. On parlait d'être contre-intuitif, je crois que là, on est en plein dedans. Émotion, exmo verre, e-motion, mouvement vers l'extérieur. Oui, si. Et l'émotion, justement, c'est la neurochimie qui va avec, c'est ce dont on est en train de parler. L'émotion sert à gagner. Comment est-ce que je rends accro mon corps à la célébration de la victoire ? Comment est-ce que je rends le corps de Usain Bolt accro au DAB ? L'émotion que ça lui procure. C'est précisément parce que son corps est hyper accro à l'émotion, donc à la décharge dopaminergique, à l'émotion, au grisement que va provoquer le DAB qu'il va aller chercher son DAB tout le temps. Le corps de le système nerveux de Usain Bolt n'est pas accro à la course, n'est pas accro à la victoire, il est accro au DAB. Sauf que pour aller pour le DAB, il faut courir et il faut gagner. Mais c'est juste un accessoire, c'est un passage, mais il est accro au DAB, c'est-à-dire à la neurochimie, à l'émotion que va provoquer le DAB. Mais ce qui est important de rappeler, c'est qu'il n'est pas possible d'éradiquer une partie de l'émotion. On ne peut pas choisir d'éradiquer, déjà, on ne peut pas éradiquer l'émotion puisque l'émotion est générée dans le cerveau limbique avant même qu'on soit au courant. C'est pareil que les hermotrices, c'est bien avant. Donc, du coup, choisir d'essayer, je dis bien essayer, d'éliminer de sa vie les émotions dites négatives, je le répète, elles ne sont pas négatives mais désagréables, c'est évidemment une hérésie. Absolument, absolument. Et puis, on perd en antifragilité, justement. Une légende est forcément antifragile. L'antifragilité, c'est la capacité de sublimer, de se relever d'une épreuve, de devenir plus fort après un échec. Donc, si je n'apprends pas à échouer, si je n'apprends pas à douiller ma race, à pleurer comme un gamin lorsque j'échoue, je ne peux pas en fait grandir. Parce que l'idée d'une légende, c'est quelqu'un… Je t'arrête deux secondes parce que certains vont parler de résilience. On parle bien ici d'antifragilité. Et donc, j'aimerais bien que tu mettes en lumière la différence entre les deux. C'est l'exact inverse en fait. La résilience, ça vient de la thermodynamique d'ailleurs. C'est la capacité qu'on a de retrouver la forme qu'on avait avant un choc, avant le chaos. L'antifragilité, c'est tout l'inverse. C'est la capacité de se servir du choc, de se servir du chaos pour devenir plus fort et donc capable de supporter un choc encore plus fort, un chaos encore plus grave. Et ça, c'est effectivement… On ne peut pas être une légende en étant résilient. On ne peut être une légende qu'en étant antifragilité. Et cette antifragilité-là, elle se nourrit, elle a besoin. Elle a besoin du chaos. Elle a besoin de l'émotion désagréable, en fait. Elle a besoin de ça. Parce que si je ne connais pas la honte, si je ne connais pas la déception, si je ne connais pas la tristesse de la défaite, comment je fais pour devenir une légende ? C'est quoi ? Les personnes qui ont le plus réussi sont celles qui ont le plus échoué. C'est Michael Jordan qui le dit encore mieux que moi. Il emploie d'autres mots, mais allez vous renseigner. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Et en parlant de Grégoire, il est un bel exemple de Grégoire parce qu'il le dit qu'il a essayé de gagner tout seul pendant très longtemps. Il a essayé de monter ses stats partout, là où il pouvait, etc. Et il s'est rendu compte que malgré le fait qu'il montait ses stats tout seul, qu'il devenait le meilleur incroyable statisticien, etc. de record, son équipe ne gagnait pas jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il fallait jouer avec l'équipe et qu'il faisait partie d'un tout, n'est-ce pas ? Dans un sport d'équipe, c'est mieux. En tout cas. Dans un sport d'équipe, c'est mieux. C'est mieux. On verra. Il y a des joueurs qui portent l'équipe et puis il y a des joueurs où l'équipe joue pour le joueur et puis il y a des équipes où les joueurs jouent ensemble. Et la différence est là. Voilà. Paris, Madrid, c'est la même chose. Et on est en train de parler de ça. Ou si tu veux, les gars, c'est une scène, voilà, Shabir Manzo, tout ça. On joue ensemble, en fait. On joue ensemble, on gagne ensemble, on a la même addiction, on a les mêmes envies et justement, ça démultiplie justement toute l'énergie qui est disponible. Et donc, ça démultiplie l'émotion et donc le mouvement vers l'extérieur, la vitesse, la justesse, la précision. On a énormément parlé des neurosciences, de l'intérêt des neurosciences, de l'émotion, de la croyance durant la carrière. Tu le sais, que je suis spécialiste de l'après-carrière, je suis coach de l'éloine, n'est-ce pas ? J'ai spécialiste de l'après-carrière. Alors, j'identifie qu'il y avait cinq pôles majeurs affectés par le changement dans l'après-carrière, l'identité, le physique, l'entourage, le rythme de vie, les finances. Quel est l'intérêt des neurosciences dans cette transition d'après-carrière ? L'intérêt, c'est que justement, si je change de réalité personnelle, donc je vais à la retraite, je me dois de changer de personnalité. Et la retraite, c'est quelque chose qui est assez violent. Alors, pour les sportifs, mais en fait, pour tous les professionnels, peut-être plus pour les sportifs à cause de l'engagement même du corps, mais réussir sa retraite, c'est réussir son changement de personnalité. Justement, qu'est-ce que tu dis à tous ceux qui te disent que on ne peut pas changer de personnalité, ce n'est pas possible ? Je leur dis d'aller prendre des cours de sciences. On ne va pas discuter plus longtemps que ça. Je ne vais pas discuter plus que ça. Mais l'idée, c'est vraiment ça parce que l'idée, c'est que je crois que les personnes qui vivent le plus mal la fin du sport de haut niveau sont des personnes qui veulent garder la personnalité qu'elles avaient sur les stades et les terrains. En carrière ? En carrière, en dehors du terrain. Ce n'est juste pas possible. Tu n'as pas la même personnalité. Tu es la même personne, mais tu n'as pas la même personnalité. Et ça, c'est extrêmement important. Réussir sa retraite de haut niveau, c'est réussir son changement de personnalité puisqu'on change de toute façon. De point de vue neuroscientifique, on parle généralement de petites morts, d'un deuil à faire. En quoi c'est important d'un point de vue neuroscientifique de faire le deuil ? Parce que le deuil, c'est la vie. Aujourd'hui, on est... Alors, j'allais dire qu'on est le 25, mais chez moi, on est déjà le 26 puisqu'il est minuit passée. Si je vis aujourd'hui le 26 avril, je dois avoir fait le deuil du 25. Le deuil, c'est la capacité que j'ai de vivre sans un élément avec lequel je vivais. Donc, il y a un élément avec lequel je vivais hier, c'est que c'était le 25. Il y a un élément avec qui je ne peux pas vivre aujourd'hui, c'est qu'on est le 26 et le 26 n'est pas le 25. Et ça veut également dire que le 25 ne reviendra jamais. Et le principe, il est là. faire le deuil du stade, faire le deuil des stages, des tournées, etc., des championships, etc., c'est être en capacité de vivre une vie tout aussi agréable, tout aussi excitante, tout aussi même intense sans le stade. Être en capacité de vivre sans ma carrière et d'être aussi heureux, épanoui, mais sans ma carrière. Donc, ça exige que je change de personnalité. On peut considérer qu'il y a trois, voire quatre deuils à faire. Il faut faire le deuil du sportif que j'étais. Complètement. Faire le deuil de la carrière dont j'ai rêvé que je n'ai pas eu, la carrière que j'ai eue. Et il restera un quatrième ? Absolument. Mais celui que tout le monde oublie. Les circonstances de la séparation. Les circonstances La manière dont finalement... Quelle soit agréable ou désagréable. Il y a toujours un deuil à faire des circonstances de la séparation. Parce que forcément, si je suis à la retraite, c'est que je me suis séparé de ma carrière. S'il y a un deuil à faire, c'est que je dois faire le deuil de la séparation des circonstances de la façon dont ça s'est passé. Que ce soit passé par blessure, que ce soit passé parce que c'était déjà prévu, quel que soit de gré ou de force, je dois faire le deuil de la séparation. C'est pareil dans la relation amoureuse, c'est pareil pour tout. Je fais le deuil de la personne, de la relation et de la séparation. Et s'il y en a un qui est raté, il y a un deuil non fait. Et là, pour le coup, s'il y a un deuil non fait, il y a inscription traumatique. Et donc, il y a conflit neuro-émotionnel, et donc, il y a malaise, il y a perturbation dans la neurochimie, il y a être malheureux, tout simplement. En quoi est-ce important alors d'être accompagné pour faire ces deuils-là ? Parce que je peux éventuellement le faire tout seul. C'est comme ça. Tu viens de me demander en quoi est-ce que c'est important d'être heureux ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chacun a la réponse. L'accompagnement, c'est peut-être un gain de temps, éventuellement. L'accompagnement, c'est un collapse énorme de temps. C'est un collapse énorme de temps parce qu'effectivement, alors non seulement c'est un collapse énorme de temps, mais il faut également tenir en compte qu'il y a une seule personne sur qui je ne peux pas avoir de recul émotionnel, c'est moi. Le seul chemin qui mène à moi sera l'autre. Plus encore pour un sportif de haut niveau qui finit sa carrière, le seul chemin, la seule façon qu'il aura de se retrouver lui, c'est de se faire accompagner. Mais j'ai envie de dire, je ne pense pas qu'on ait trop besoin d'insister puisque un sportif passe sa vie avec un coach. Il y a toujours un coach autour. Pourquoi quand il quitte sa carrière, il n'en a pas ? Alors qu'il a cette personnalité, cette habitude de fonctionner avec un coach. Si tu arrêtes ta carrière, il y a bien une chose que tu dois continuer à faire, c'est fonctionner avec un coach. Ne serait-ce que dans la période de transition. ça te permet de garder une certaine sécurité. Au moins, tout change dans ta vie. Garder un coach, ça te permet d'avoir au moins une sensation de sécurité, un sentiment de sécurité. Bien sûr, parce qu'il faut le temps de la matière, il faut le temps du système nerveux, il faut le temps que le système nerveux s'adapte à son nouveau fonctionnement et donc à sa nouvelle personnalité. Bon, allez, il est tard, on ne va pas te garder plus longtemps. On va te laisser aller dormir. juste un petit mot de la fin, si tu devais donner un petit conseil pour se quitter. Faites-vous accompagner. Le seul chemin qui mène à soi, c'est l'autre. Donc, tant qu'à être accompagné, autant être accompagné par quelqu'un qui sait le faire, qui veut le faire, qui aime le faire. Allez, merci beaucoup, Roméo, je te souhaite une bonne soirée. Si les thématiques de ce soir vous ont parlé, si tu veux savoir justement comment réaliser le test des neurotransmetteurs, du Dr. Braverman, si la santé mentale en carrière et après la carrière t'interroge, sache que je les aborde dans mon programme en tant que coach. J'accompagne donc les sportifs et les anciens sportifs de haut niveau. Si tu te sens dépassé, que tu te sens seul, tu ne sais même pas par quel bout commencer, eh bien, on peut faire le bilan ensemble, c'est gratuit. Tu peux me contacter sur les réseaux sociaux et également sur mon mail contact.vanessagladone.com situé sur ce podcast. Merci et n'oublie pas de mettre 5 étoiles et d'inviter à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors, on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi à ma page et au compte de Roméo Cournal. Allez, je donne rendez-vous pour un nouveau live avec Coach Gladwan et l'un de ses invités. Bye bye. Ciao. Ciao.